Le centre de recherche en technologie agroalimentaire Le centre de recherche en technologie agroalimentaire Il y a des bilans parce qu'il vient juste d'être créé Donc je vous présente ce que va être le centre dans quelques années Alors je vais essayer de parler du contexte, de la création C'est la vocation tout d'abord de la région Mais cette vocation elle est textualisée Il y a ce qu'on appelle un SNAP Donc un schéma national de l'aménagement du territoire Qui donne la vocation à ce territoire Qui est essentiellement agroalimentaire et touristique Et nous allons voir que dans l'agroalimentaire, il y a le côté industrie et il y a le côté agricole, qu'on va retrouver dans les chapitres et les sous-chapitres du SNAP. Nous allons parler de la formation de l'université de Béjaïa, côté historique, depuis 1983, quelles sont les compétences de l'université de Béjaïa et surtout, quelle est sa compétence recherche. Alors, si vous allez faire un petit tour sur le site de l'université de Béjaïa, il y a un D-Space. Dans le D-Space, vous allez sur le moteur recherche et vous écrivez technologie agroalimentaire. Vous allez être surpris, nous avons numérisé toute notre base de données en termes de projets de fin d'études, soit de master, d'ingéniorat, donc tout ce que nous formons. Et quand vous allez taper ce mot-clé, technologie agroalimentaire, vous allez voir que toutes les facultés travaillent sur la technologie agroalimentaire, tout un chacun avec évidemment sa contribution. Donc il y a une base de données extraordinaire, ce qui montre que nous formons dans toutes les facultés pour la technologie agroalimentaire, soit du côté technologie, donc les technologues, ou du côté droit, du côté science sociale. Donc tout le monde touche à la technologie agroalimentaire et on peut retrouver ça au niveau de la base de données de D-Space, qui d'ailleurs peut facilement trouver ça, donc en écrivant univ-bejaïa.dz, allez sur le D-Space et vous pouvez faire votre recherche. Maintenant, si on passe sur la recherche universitaire à Béjaïa, comment on est connu ? Donc récemment, je profite de l'occasion pour vous féliciter encore, monsieur le recteur, nous avons été encore confirmés dans le classement, dans le fameux, comment on l'appelle, Time Higher Education. On a été encore confirmés comme étant l'une des meilleures universités, mais dans quel domaine ? Donc une petite recherche sur Scopus, nous pouvons analyser toutes les publications que nous faisons, et bien le domaine là où on excède le plus, alors il est là, il est dans l'engineering. Mais si on regarde donc l'essentiel de ces publications qu'on fait dans l'engineering, et on ajoute le mot-clé food technology ou technologie agroalimentaire, nous allons voir que sur l'engineering, l'université de Béjaïa produit 50% des publications qui tournent autour de la technologie agroalimentaire. Donc côté recherche, Béjaïa aussi a un personnel très compétent pour pouvoir donc réaliser en tout cas l'émission du centre qui naît après le rêve de 2009. Alors, ça a été aussi confirmé dans, pardon, ça a été aussi confirmé dans d'autres types de classements, je reviens en arrière, donc d'autres types de classements comme le CIMAGO GR, celui-là classe essentiellement les publications de rang A et de rang B, donc ceux qu'on retrouve dans Scopus ou dans le Thomson Routers. J'avance, alors, si on prend notre fameuse mat, donc c'est un décret, le schéma national de l'emménagement du... du territoire, on va trouver dans certains de ces chapitres, les pôles de compétitivité et d'excellence, on parle de Béjaïa, le pôle citif Béjaïa, Bocch-Bané, Jumsila, sur les biotechnologies alimentaires, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à dire, il est grand temps, de placer un centre national de recherche dans ce pôle. Et évidemment, la domicilisation a été faite quelques années plus tard à Béjaïa. En plus de ce pôle de compétitivité et d'excellence, il y a un pôle de compétitivité et d'excellence en milieu rural, où Béjaïa a été adopté pour deux types de cultures, la figuiculture et surtout l'oliculture. Donc ça, ça donne encore de l'argumentaire pour installer un centre national de recherche à Béjaïa. Alors, évidemment, suite à tout cela, il y a eu un cahier de charge. Le premier cahier de charge qui a été donc élaboré en 2009, donc il est là, c'était le projet de création du centre national de recherche. En ce temps-là, on l'avait appelé de technologie des industries agroalimentaires. Donc, voici les missions qui lui ont été assignées en ce temps-là. Et quelques années plus tard, c'est-à-dire quelques années plus tard, de quelques mois seulement, c'était le mois d'avril 2019, donc il y a eu création du premier centre de recherche en technologie agroalimentaire, évidemment, dont on a assigné les missions suivantes. Et les plus importantes sont ceux-là, donc c'est la promotion de la recherche dans les domaines des technologies appliquées au secteur de l'agroalimentaire, l'élaboration des procédés visant la maîtrise et la diversification des propriétés d'usage et la fonctionnalité des produits à l'intention des industries de transformation, la contribution à l'élaboration de processus agroalimentaires rentables et de nouveaux produits et d'ingrédients agroalimentaires possédant de nouvelles caractéristiques sanitaires et fonctionnelles, la promotion de l'innovation alimentaire, la contribution à l'élaboration des techniques de transformation et de préservation des produits agroalimentaires, alternatives et meilleures pour l'environnement, la contribution à l'élaboration des techniques de gestion des ressources, de réduction de la quantité des lichés et des pertes découlant de la détérioration des produits survenant au cours de la production, de la transformation et de la distribution, ainsi que la participation au développement et à l'harmonisation de la législation ayant trait à la bioéthique, à la biosécurité et aux normes référentielles. Donc voici l'émission du centre. Évidemment, une fois qu'il décret est fait, il y a eu l'installation du directeur. Ça a été fait le 18 juin en présence du monsieur le directeur de la recherche nationale, donc le monsieur le DGRDT et le recteur de l'université de Béjaïa. Il y avait une remarque qui a été faite, c'est quand on a fait l'installation, on l'a fait quand même avec tous les acteurs qui sont impliqués pour le fonctionnement du centre. Donc il y avait la direction de l'agriculture, il y avait la direction du commerce, la direction de l'industrie, en tout cas tous les acteurs qui vont participer au bon fonctionnement du centre. Maintenant, les objectifs. Il faut bien qu'il y ait des objectifs. On s'est dit, tiens, les moyens ont grosso modo en plus clair parce que je peux vous raconter, je peux parler des heures et des heures, mais voici l'essentiel des objectifs de ce centre. On peut le mettre sur à peu près quatre interfaces. Quelles sont ces interfaces ? Une interface technico-analytique, ça c'est le cœur du centre. C'est-à-dire que c'est là où les industriels vont se retrouver. Pour quelles raisons ? Parce que la technologie agroalimentaire, ce sont des opérations unitaires. Il y en a à peu près douze opérations unitaires. Donc dans cette interface, nous ne pouvons simuler n'importe quel process d'industrie agroalimentaire. Je répète, surtout pour nos amis industriels, nous ne pouvons simuler n'importe quel process de l'industrie agroalimentaire. Parce que dans cette interface, qui est actuellement au niveau de quelle charge, dans cette interface, nous ne pouvons simuler n'importe quelle production, n'importe quel process. Et ça, c'est là où on fait rentrer l'aspect de l'innovation au niveau process. Donc ça, c'est la première interface. La deuxième interface, c'est une interface fonctionnelle. En introduisant dans l'entreprise des méthodes et des compétences, en accompagnant l'innovation et le développement technologique. Ça, c'est une interface importante. Et d'ailleurs, on attend avec impatience le texte de ce qu'on appelle des doctorats en entreprise. Parce que ça, ça peut servir d'introduire le savoir-faire directement à l'intérieur de l'entreprise. Évidemment, celui qui s'en sert le plus, c'est le secteur recherche et développement. J'ai bien aimé le RDI et innovation. Une interface sectorielle, en ouvrant l'entreprise à des secteurs industriels complémentaires, exerçant en amont et en aval du secteur d'activité. D'ailleurs, Béjaïa a déjà une expérience pour la formation cluster. C'est-à-dire, nous cherchons une industrie et nous regardons tout l'environnement qui peut servir cette industrie. Ça a de l'importance pour jumeler les efforts. La dernière interface, c'est une interface publique en assurant le lien entre l'entreprise et les pouvoirs publics. Souvent, par des mésententes ou des fois des incompréhensions, on tarde à prendre des décisions sur un produit ou sur un process. Les centres de recherche peuvent raccourcir cette distance entre l'entreprise et les pouvoirs publics. Alors, je vais vous parler un petit peu de cette interface analytique qui est considérée comme étant le cœur du centre. A l'intérieur, il y a le contrôle physico-chimique, l'analyse des textures, l'analyse des régidiers contaminants, contrôle d'analyse microbiologique des aliments. Et on arrive à la dernière, donc il y a l'analyse sensorielle. Les industriels ont besoin beaucoup de ce service d'analyse sensorielle. Mais surtout, voici un problème de défi national, comme les huiles végétales. Vous savez tous que nous avons un problème sur nos huiles végétales, surtout l'huile d'olive. Pour quelles raisons ? Parce que tout simplement, on n'arrive pas à l'exporter. Pour un petit problème, on n'arrive pas à certifier les huiles. Cette interface est une interface certifiante des huiles végétales. C'est une compétence qui est très importante et qui ne peut être véhiculée que par des centres de l'ampleur d'un centre de recherche. Il y a aussi les équipements de traitement et de transformation des aliments. C'est ce que j'étais en train de vous raconter tout à l'heure en termes de système pilote. Donc cela, c'est l'essentiel de ce que je peux appeler des mini-usines, où on peut monter et simuler et optimiser des process, voire des produits. Donc, l'organisation de ce centre, c'est un autre test qui parle de l'organisation du centre. Pourquoi ? Parce que le centre, c'est un établissement public à caractère scientifique et technologique. C'est une UPST. Donc, il y a un texte qui gère tout ça. Alors, en plus clair, à l'intérieur, il y a des équipes de recherche. Il y a au moins trois chercheurs par équipe. Il y a des divisions de recherche, au moins quatre équipes, soit douze chercheurs. Des unités de recherche, au moins deux divisions. Donc, soit 24 chercheurs, ça c'est des minima par centre. Des ateliers qui sont au service des divisions, voire, on peut monter aussi des stations expérimentales. Voici l'organisation. J'ai laissé ça, il est toujours en clair, parce que c'est en cours de réalisation. Mais voici comment est organisé un centre. Actuellement, on est à l'étape du choix, vous permettez, monsieur le recteur, du choix du secrétaire général. D'ailleurs, j'ai besoin d'urgence de mon secrétaire général pour commencer à l'installation de l'organigramme du centre. Évidemment, selon le texte. Merci. Merci. Merci.